Aujourd'hui, nous recevons en entrevue M. Georges Henni, du guide Protégez-vous. M. Henni, le guide Protégez-vous, vous répertoriez 130 véhicules, c'est bien ça, donc vous les évaluez. Les autos recommandées, ça se fait lesquelles? Effectivement, c'est deux guides en un. Alors, il y a la section des autos neufs, et dans ceux-là, on peut penser par exemple aux petites japonaises. Alors, les voitures comme la Toyota Yaris, la Honda Civic, le bon choix. Pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus large, Toyota Matrix. Dans les intermédiaires, la Ford Fusion Hybride, l'Handa Accor. Et dans le luxe, on peut parler de quel modèle? Est-ce que ça serait les BMW, les Infiniti de ce monde? Justement, dans les cotaux de la catégorie de luxe, il n'y a pas eu beaucoup de changements. CBM, Infiniti. Puis, il faut aussi remarquer, c'est surprenant, le Canada est le seul pays en Occident où les constructeurs de luxe battent des records de vente. D'accord. C'est incroyable. Alors, Mercedes, BMW, Audi connaissent de très bons résultats. Vous expliquez ça comment? Parce que le Québec n'est pas un endroit qui est plus riche que les autres provinces. Premièrement, le ralentissement économique ici, la crise a été beaucoup moins sévère. On a été chanceux d'avoir échappé une partie des déboires dans l'immobilier qu'on a connus aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, en Irlande. Il y a plein de pays qui ont eu des ennuis. D'accord. Le marché de luxe ne sera jamais très gros au Québec parce qu'on est, à ce niveau, une société très égalitaire. Mais ce que les gens ont trouvé intéressant, c'est les véhicules d'entrée de gamme. Alors, par exemple, c'est la petite Mercedes-Benz, la C, l'Audi A4, A3, la BMW, c'est la série 3. Dans les gros modèles, c'est des ventes au compte-gouttes. Et ce que les constructeurs européens ont fait, c'est que tandis que les constructeurs américains ne proposent plus la location, très peu, et que les constructeurs japonais ont pour une partie au moins augmenté leur mensualité, ils ont gardé des ordres très intéressants. Ce que les gens font, ils louent pour 4 ans des modèles d'entrée de gamme. Puis c'est à peu près dans les 600 à 700 $ par mois. D'accord. Vous parlez de location. Est-ce que c'est mieux de louer ou c'est mieux d'acheter un auto usagé ou neuve? La meilleure chose à long terme, c'est de garder longtemps son auto. C'est ça qui réduit les coûts. D'accord. Mais si vous aimez changer souvent, il y a juste un choix. C'est la location si vous ne faites pas trop de mélange. La raison, c'est le constructeur qui prendra le risque sur la valeur de revente à la fin. Puis ça vaut la peine. Alors, pour quelqu'un qui dit, une personne qui veut changer à tous les 3-4 ans, il est mieux loué. Elle est mieux louée, mais elle va payer à long terme beaucoup plus pour ce privilège. Et dans le guide « Protégez-vous », on le sait, les automobiles sont moins chères lorsqu'elles sont achetées aux États-Unis. C'est quoi votre opinion là-dessus? Est-ce que vous conseillez les Québécois d'aller acheter chez nos voisins américains? Si vous êtes pour acheter un véhicule aux États, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de faire affaire avec quelqu'un qui s'occupe de l'importation ici. Pour ne pas être obligé d'aller là et prendre les risques que ce marché pourrait proposer. Dans ce cas-là aussi, si vous avez le véhicule ici, c'est évident que vous n'avez pas l'accès au financement du fabricant. Alors, la meilleure chose à faire pour avoir un petit taux d'intérêt, c'est prendre un prêt mais garanti par votre hypothèque si vous avez une maison. Là, actuellement, vous seriez dans les 3 % à peu près d'intérêt, mais avec un prélèvement. Ce n'est pas comme une marge de crédit. Demandez qu'on fasse un prélèvement à tous les mois. Alors là, c'est comme un financement. C'est souvent le hic pour les gens qui veulent acheter aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas le comptant pour le faire. Puis, je vous dirais, l'avantage de faire affaire avec une compagnie qui s'occupe des importations, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous rendre vous-même juste pour ça. Acheter sur Internet sans faire vérifier le véhicule avant de l'amener ici, c'est un peu risqué. Est-ce que vous en connaissez des très bonnes compagnies qui peuvent éclairer les gens pour l'achat aux États-Unis? Oui, il y a quelques entreprises qui le font. Il y en a une qu'on recommande à Montréal, une autre à Toronto. D'accord. Les gens peuvent appeler l'association pour avoir les coordonnées. L'élément clé, si vous achetez un véhicule d'occasion des États-Unis ou un véhicule d'occasion tout court, c'est de le faire vérifier avant de l'acheter. Puis à l'APIA, on a un service d'inspection mobile. D'accord. Ce n'est pas obligatoire d'être membre de l'association. Vous appelez directement l'inspecteur. Il se rend sur place dans une journée ou deux et l'inspection comprend tous les panneaux de caractéristique. Ils sont vérifiés individuellement pour vous dire lesquels ont été repeints. Ça, ce n'est pas très grave. Et lesquels ont été repeints après un accident. D'accord. Et en terminant, M. Higny, est-ce qu'il y a des automobiles dans le guide que vous dites aux consommateurs de ne pas acheter? Je pense qu'on parlait de la Land Rover. C'est bien ça? Ce n'est pas tous les modèles. Mais oui, effectivement, Land Rover avait un modèle d'entrée de gamme qui s'appelle le Freelander. C'est un véhicule qui, à peu près, ressemble un peu à un Ford Escape. D'accord. Et il se retrouve sur le marché d'occasion pas très cher. Alors, c'est un véhicule que quelqu'un qui a comme un peu un rêve de rouler en véhicule de luxe va peut-être songer à acheter. Et c'est un cauchemar au niveau de l'entretien. D'accord. Donc, M. Higny, les gens peuvent se procurer dès maintenant leur revue Protégez-vous pour être un peu plus éclairé vers leur choix de nouvelle automobile? Oui, c'est nouvelle automobile ou véhicule d'occasion. On a des véhicules intéressants pour créer notre prix. Et finalement, si vous avez une auto, dans la partie d'occasion, on vous donne des astuces, des trucs pour réduire les frais de réparation. Et c'est le seul, d'ailleurs, guide qui rassemble toutes les extensions de garantie et les rappels importants pour le véhicule. D'accord. Alors, M. Higny, on vous souhaite bonne continuité dans votre carrière et on vous souhaite un très beau week-end. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada